Oui, bien bonjour, donc bienvenue à cette nouvelle vidéo. Donc c'est la cinquième vidéo où on va parler du vecteur contrainte. Donc le vecteur contrainte, c'est un concept de la mécanique des milieux continus qui est assez central. Et donc pour pouvoir être à l'aise dans ce domaine-là, c'est-à-dire la mécanique des milieux continus, il faut avoir une bonne connaissance de ce qu'est le vecteur contrainte. Alors là, il faut savoir qu'il y a plusieurs écoles de mécanique française. Et la façon dont je vous propose d'aborder le vecteur contrainte est plus liée à une école qu'on pourrait qualifier de techno-méca. Voilà, mais il faut savoir qu'il y a aussi d'autres écoles ou d'autres façons d'aborder ces mêmes concepts, comme par exemple dans la communauté MECAMAT, qui est plutôt une communauté orientée mathématique appliquée à la mécanique, qui ont d'autres façons de présenter les choses avec une approche peut-être plus mathématique. J'ai profité de cette transition pour, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai enlevé le linge qui séchait derrière moi. Voilà, ça fait un peu plus sérieux maintenant. Alors je vous propose sur cette slide d'aborder de façon intuitive ce qu'est une contrainte. Alors, une contrainte, on peut le voir comme des efforts internes infinitésimaux qui agissent dans la matière. Et finalement, ce sont en quelque sorte, si on explique ça avec les mains, ce sont des efforts de cohésion qui vont s'opposer aux déformations du solide pour essayer de garder la cohésion ainsi que l'intégrité du solide. Vous savez qu'un solide, surtout nos céramiques, ce sont des solides qui vont se déformer très peu. Et donc, lorsqu'on va vouloir essayer de les déformer, donc par l'intermédiaire d'actions mécaniques extérieures, eh bien, il va se mettre en branle, en quelque sorte, à l'intérieur de ce solide, des efforts de cohésion qui vont tenter de garder l'intégrité du solide. Et lorsque ces efforts de cohésion dépassent un certain seuil, eh bien, on a la ruine, on vient casser finalement ce solide. Alors, si on prend aussi le point de vue un peu plus humain, je vous ai représenté ici une gravure qui date de 1470, donc d'un individu qui subit un mauvais quart d'heure, en fait, donc c'est un écartellement. Et donc là, on comprend bien que cet individu va subir de fortes contraintes, et les contraintes, finalement, ça fait mal. Vous avez tous les muscles qui travaillent, etc., pour essayer de résister à ces déformations. Bien, je vous propose maintenant de regarder de façon un peu plus rigoureuse ce que sont ces contraintes, et notamment, nous allons définir ce qu'on appelle le vecteur contrainte. Or, pour définir ce vecteur contrainte, il faut tout d'abord définir la notion de coupure fictive, et c'est ce que nous allons faire au cours de cette slide. Alors, pour définir ce qu'on appelle une notion de coupure fictive, il faut tout d'abord imaginer un solide, le mécanicien appelle ça un patatoïde. Donc un patatoïde, c'est un solide qui, de forme quelconque, qui est au repos, dans notre cas. Et sur ce patatoïde, vient agir plusieurs forces, f1, f2, donc dans ce cas-là, j'ai représenté des forces ponctuelles, mais cela pourrait être aussi bien des forces surfaciques, ou bien des forces à distance, ou encore des forces volumiques. Tout cela, ce sont des choses qu'on a vues en cours. Alors, la notion de coupure fictive va intervenir lorsqu'on va vouloir couper de façon virtuelle ce patatoïde en deux parties. Donc, il faut imaginer un plan qui va nous servir à couper, finalement, notre patatoïde en deux parties, donc E1 ici, et E2, et ce plan de coupe va intersecter le solide sur une surface qu'on appelle S ici. Alors, si maintenant, notre solide E était au repos, et bien la logique veut que nos deux parties, E2 et E1, soient également au repos, ou à l'équilibre. Ce sont des termes qui sont synonymes pour moi. Or, pour pouvoir conserver cet équilibre, il faut imaginer que sur la surface virtuelle créée lors de la coupure fictive, agissent des efforts. Alors, ces efforts, généralement, ce sont des efforts surfaciques, mais ce peut être également des efforts ponctuels. Tout dépend du degré de finesse que l'on veut atteindre. Alors, pourquoi il faut rajouter ces efforts ? Ce que je vous propose de faire tout de suite, c'est une petite expérience en direct. Donc, il faut imaginer, là, par exemple, je tiens une paille dans mes mains. Alors, je vais la mettre comme ça. Donc là, je tire dessus de, pas toutes mes forces, mais presque. Et il faut imaginer que quelqu'un, enfin, on ne va pas l'imaginer, on va le faire, que quelqu'un va couper cette paille. Hop ! Donc là, vous voyez ce qui s'est passé. Au moment où j'ai coupé, donc j'ai fait une coupure sur ma paille, « L'équilibre s'est rompu et mes mains se sont écartées ». Donc, pour pouvoir garder cet équilibre virtuellement, ce qu'il faut faire, bien sûr, c'est une vue de l'esprit, c'est rajouter ce qu'on appelle des efforts de cohésion au niveau de la création de notre surface de coupure fictive. Donc, c'est ma fille qui m'a donné un coup de main. Alors, finalement, on va regarder maintenant ce qui se passe autour du point M. Donc, si on imagine maintenant une surface infinitésimale autour du point M, cette surface infinitésimale, la normale à celle-ci, c'est n, eh bien, on va définir le vecteur contrainte comme étant la force qui agit sur cette surface infinitésimale. Donc, ici, vous avez la définition de ce vecteur contrainte. Alors, on écrit le vecteur contrainte de cette façon, donc grand sigma, grand M, c'est pour le point où l'on regarde le vecteur contrainte, et grand N, c'est ce qu'on appelle la normale à la facette de coupure. Et donc, c'est tout simplement la limite lorsque delta S, c'est-à-dire notre surface ici, tend vers zéro, donc de notre force de cohésion que divise cette surface infinitésimale. Et là, vous voyez que notre vecteur contrainte est homogène à une pression, et donc à des pascales. Maintenant, nous allons étudier quelques propriétés de ce vecteur contrainte qui vont nous aider plus tard à, notamment, à justifier ce qu'on appelle le tenseur des contraintes, mais ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. Alors, une première propriété remarquable de ce vecteur contrainte, c'est le théorème de réciprocité de Cauchy, qui s'énonce de la manière suivante, le vecteur contrainte au point M sur une facette de normale N, c'est l'opposé du vecteur contrainte exprimé au même point, mais sur une facette opposée, donc de normale moins N. Alors, ce principe, il peut être redémontré, il découle du principe des actions réciproques. Donc ça, c'est un principe que nous avons vu au cours de la vidéo numéro 3. Alors, si on essaye d'illustrer cette égalité-là de façon graphique ici, donc là, nous avons notre vecteur contrainte tel que nous n'avons défini à la slide précédente. Donc, j'ai la partie E1 ici, et lorsque je viens étudier une facette de normale opposée finalement à N, eh bien, là, je ne vais pas étudier la partie E1, mais finalement la partie E2, et j'obtiens quelque chose comme ceci, c'est-à-dire avec ma normale qui est opposée par rapport à la normale initiale, et puis un vecteur contrainte qui va être l'opposé du vecteur contrainte initiale. Je vous propose maintenant de définir ce qu'on appelle le torseur des efforts de cohésion. Donc ça, c'est un concept qui va être assez central lorsqu'on va aborder la théorie des poutres, mais on verra ça en toute fin de semestre. Mais étant donné que là, nous sommes en train de travailler sur les vecteurs contraintes, et que le torseur de cohésion découle directement de ce vecteur contrainte, c'est intéressant de donner sa définition maintenant. Alors, ce torseur de cohésion que l'on a ici, étant donné que ça intersort, bien entendu, il est formé d'une partie résultante et d'une partie moment, et la résultante, c'est simplement l'intégrale sur toute la surface S. La surface S, c'est la surface que l'on a ici, c'est-à-dire la surface que l'on vient de créer lorsqu'on a fait notre coupure fictive. Et étant donné que sur cette surface, on a une infinité de vecteurs contraintes, et bien notre résultante, c'est simplement la somme infinie, c'est-à-dire une intégrale de ces vecteurs contraintes sur l'ensemble de cette surface. Alors, pour les moments, c'est un petit peu différent. L'on exprime généralement les torseurs de cohésion au niveau des centres géométriques des surfaces que l'on vient de créer. Et donc, c'est simplement le produit vectoriel G grand M avec le vecteur contrainte. Et c'est en fait l'intégrale des moments exprimés au point G de ces vecteurs contraintes. Bien, sur cette dernière slide, je vous propose de voir une dernière propriété intéressante du vecteur contrainte. Alors ici, je vous ai représenté le vecteur contrainte qui est dessiné ici. Donc, on retrouve le point M, on retrouve la normale N, et puis un vecteur contrainte quelconque, exprimé au point N sur une facette de normale grand M. Alors, bien entendu, on peut venir projeter ce vecteur... Non, pardon. Ce vecteur contrainte peut être contenu dans un plan défini par M, grand N, et un nouveau vecteur unitaire que l'on appelle grand petit T. Et donc, là, c'est intéressant de venir décomposer ce vecteur contrainte sur ces deux vecteurs unitaires. Et on va faire apparaître ce qu'on appelle la contrainte tangentielle ici, que l'on note Tau, que l'on retrouve ici aussi. Alors, soit on l'appelle contrainte tangentielle, on l'appelle aussi également contrainte de cisaillement. C'est synonyme. Et puis vient la partie que l'on appelle normale, qui vient ici. Et donc, c'est la partie de la contrainte qui est portée par N, et que l'on appelle contrainte normale. Alors, le mécanicien aime bien distinguer ces deux contraintes parce qu'elles vont induire des effets différents au niveau des déformations. Mais ça, on verra ça un peu plus tard lorsqu'on parlera des lois de comportement. Bien, nous en avons fini pour cette vidéo. Donc, j'espère que maintenant, le concept de vecteur contrainte est clair pour vous. Et nous allons aborder dans la prochaine vidéo le concept qui est un peu plus complexe de tenseur des contraintes.